On regarde l'image d'Actup et d'OAX depuis 30 ans dans un projet qui s'appelle « Actup Oral History » Si vous allez au site d'Actup, vous pouvez avoir accès à toute l'histoire d'OAX et tous les participants qui font ça, et quand il avait élevé son film, il faisait films sur l'héroïne et pour cela, il y avait une ligation avec Mathias Fuller et il y avait une troisième film qui faisait ça aussi, que Michael Moore en Canada Un des premiers films à travailler contre la hysteria des médias foi un film britannique de Stuart Marshall que se chame « Bright Eyes » en 1984 est quasiment le premier film de l'âge propre contre la hysteria des médias, contre le gouvernement de Thatcher sur le délire moraliste réactionnaire que les politiques étaient favorisant dans le moment de l'héroïne. Le film montre que l'identification d'OAX comme une « Praga gay » aura une perpetuation de preconceito en frente à l'homosexualité, comme une maladie, et cela depuis le siècle 19. Il y a des films, qui a été fait par une cinéaste d'OAX comme une cinéaste d'OAX comme une cinéaste d'OAX qui, comme Jane Roxenburg, foi fondée au cinéaste d'OAX expérimental lesbique. Et en 1986, elle va faire une vidéo intéressante sur l'homosexualité d'OAX, dans la représentation de l'Amérique du Nord. Je veux montrer un peu qu'il y a quelques minutes de cette vidéo.